Ça fait des années, c'était vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Hollande, c'est vrai sous Macron, des années qu'on dit « Ah, on va le faire » et on ne le fait pas. Il faut arrêter de faire semblant. Si la logique ne change pas, si l'organisation de l'État ne change pas, alors c'est la chronique d'un échec annoncé pour quelle que soit la personne, qui que ce soit. L'État, aujourd'hui, n'est pas organisé pour produire la transition écologique à l'échelle dont on a besoin. L'État est organisé comme au XXe siècle, voire même parfois comme au XIXe siècle. Certes, Emmanuel Macron est jeune d'un point de vue générationnel, mais je le connais depuis très longtemps, puisqu'il était secrétaire général de l'Élysée quand j'étais au gouvernement. Et il était pro-mine, pro-nucléaire, pro-gaz de schiste, pro-OGM, etc. Donc il a une culture historique qui est celle-là. C'est le premier président post-accord de Paris. C'est le premier président du monde où le climat se dérègle. C'est lui qui est en responsabilité maintenant. Il a fait une partie du chemin. Aujourd'hui, il n'est plus pro-OGM, plus pro-gaz de schiste, etc. Mais il n'a pas fait la deuxième partie du chemin, qui était celle que Nicolas Hulot voulait lui faire faire pour arriver à quelque chose de bon sens. Pas triste et mortifère, s'il vous plaît, juste du bon sens. Et donc, il faut faire un Bing Bang. S'il ne fait pas ce Bing Bang pour permettre à l'État de produire la transition à grande échelle, alors il manquera à une de ses grandes responsabilités historiques. J'aurais adoré pouvoir venir ici et vous dire « je crois qu'il a compris ». Il comprendra jamais. En tout cas, il n'a pas… Alors ça, je ne dis pas non plus ça. Vous voyez, je ne dis pas « il ne comprendra jamais ses prix ont fait autre chose ». Je n'en sais rien. Et je veux laisser cette option ouverte. Je veux laisser cette option ouverte. Sinon, pour le coup, c'est vraiment déprimant. Je ne sais rien. Sous-titrage ST' 501